Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode d'Astronir. Nous allons continuer à rechercher un petit peu de minerais, de minéraux même je dirais, bruts, pour pouvoir les mettre dans la fonderie et en sortir des minerais raffinés. Voilà, hop. Ça par contre c'est vraiment la pire des idées que tu aies eu Marcus. Ok, hop, on n'a plus qu'à ressortir. Voilà, parfait. Crac. Ok. Hop, on est bon. Parfait. On ne gaspille pas plus de temps, on y va. Je vois de l'hydrazine. Je vois toujours de l'hydrazine. Hop. Là-bas je vois des ennemis. Toujours de l'hydrazine ici. Un truc intéressant là-bas. Là c'est de la malachite donc c'est du cuivre. Le cuivre j'en ai déjà un petit peu. Donc j'aimerais plutôt partir sur des composants qui m'intéressent à l'heure actuelle. Je sais que j'ai de quoi faire des rallonges, je vais donc en faire. Ok, c'est parti. Ok, alors ça c'est intéressant. Hop. On est bon ? Ah, pardon. Crac. Je les sors. C'est donc plus ou moins fait. Hop, je récupère un petit peu l'énergie qu'il y a autour. Et ensuite, je voulais aplatir un petit peu, mais je crois que ça va être un peu tendu de le faire. Pardon. Hop, on est bon. On va se mettre ici. Crac. C'est bon, c'est parfait. Excuse-moi bonhomme. Par contre, oui, ça m'emmerde que tu te... Ah bah. Ah bah ça a le mérite d'être clair, j'en ai perdu une. Bon. Ok. Du coup. Ah, oxygène ta mère. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Appelez. Ok. On a de la résine un peu plus haut. Pourquoi pas ? Là, on a un... Est-ce qu'on pourrait appeler un ennemi ? Pas trop près. J'ai quand même été touché, j'ai l'impression. Et rien en dessous. Là, par contre, on a quelque chose. Dedans. Donc, je le prends. Surtout que c'est un truc qu'on n'a pas encore eu. Je le mets sur mon chemin du retour. Et on verra bien pour la suite. Ah, on a trouvé quelque chose de plus intéressant par ici. Ça, c'est cool. De chez cool. Attention, ennemi à gauche. Je devrais être hors de portée. Voilà. Cool. Et donc, nous avons ici de l'aluminium. Génial. C'est parti pour la récolte. Alors, bien sûr, je vais échanger l'énergie une fois que je l'aurai entièrement. Sorti. Rassurez-vous. Une fois que je l'aurai ressorti là, voilà, vous voyez, j'en sors une grosse quantité de trucs. Je referme pour pouvoir me déplacer toujours dans la même direction. Ce qui consomme toujours de l'énergie. Hop. Et donc, cette énergie consommée fait aussi de la place dans mon inventaire. Voilà. Nous avons donc trois latérites. Donc, trois aluminium potentiels dans notre inventaire. On va reculer un petit peu. Observez ce qu'il y a autour de nous. On a un petit peu de latérites supplémentaires là-bas. On est un petit peu full. Et on a un ennemi ici. Ok. Alors, il me reste deux trucs. Ce qui va être un peu... Oh, merde. On semblait l'avoir détruit pourtant. Ok. On y va. Un. Deux. Celui-là par contre semble être sur un de ces trucs violets. Alors, on ne va pas pouvoir tous les remonter. Soyons honnêtes maintenant. Voilà. On va donc laisser malheureusement... Hop. Une de ces choses. Ce qui fait qu'on a donc maintenant quatre aluminium. Je pense qu'on va remonter ce truc-là. Vu qu'on en a déjà ouvert deux. Comme on en a déjà ouvert deux, on a peut-être plus de chance sur ce modèle-là. Entre guillemets. Oh, le trou est encore gros ici. Oh, le trou est encore gros. Ok, c'est bon. On a peut-être donc un peu plus de chance de... Ah, il y a celui-là aussi qui était entièrement nouveau. De comment donc de... Je reviendrai quand j'aurai un véhicule. Ce qui devrait arriver d'ici peu de temps maintenant. Qu'on a de quoi trouver nos composants comme on veut. On a trouvé quand même une très très bonne quantité d'aluminium. Ici, c'est assez intéressant. Du coup, en plus, on n'est pas très très loin de la base. C'est doublement intéressant, si je puis dire. Du coup, on remonte. On ouvre ça. On crée l'aluminium... Enfin, avec l'aluminium... Oui, on... Pardon, on raffine la... Comment il s'appelle ça déjà ? L'atterrite. Pardon. On raffine la latterrite en aluminium. Et on devrait être bon pour construire notre premier véhicule. Ou en tout cas, le quai à véhicule. Ce premier quai servira uniquement aux véhicules terrestres. Que ce soit bien clair. Il est extrêmement important d'établir une deuxième base avant... De... Comment... De créer un quai à véhicule pour aller dans l'espace. Donc, c'est un navette spatiale. Tout simplement parce que... Ah bah, vous voyez. Un, deux composites. C'est ridicule, pour le coup. C'est pas grave. Je te pose là en attendant deux secondes. S'il te plaît, merci. Voilà. Alors, du coup... Cache plein, pardon. C'est quoi ? T'emmerde pas. Fais uniquement de l'aluminium pour le premier. Ce sera suffisant. Hop, les. Parce que vous voyez, quand vous en mettez quatre, il arrive à consommer les quatre dans une seule recharge. Ça, c'est très très cool. Hop. Et il m'en a fait que deux. Trois. Ah non, il est là l'autre. Ok, cool. Hop. Et donc, c'est de là. Merci de bien vouloir consommer. Ah, attention à ne pas faire de conneries. On est sur le bon truc. Plateforme d'échange, parfait. Voilà, donc la fameuse plateforme d'échange qu'on pourra utiliser ensuite. Ce qui est assez cool, c'est qu'on a beaucoup d'aluminium en dessous en plus. Hop. Et donc, on a notre premier quai à véhicule. Et ça, c'est une super nouvelle. Et voilà. Ah, c'est bien, je ne crois pas qu'il le faisait avant, ce truc-là. Pas d'énergie. Oui, ça va venir. Je te rassure, ça va venir très très vite. Ça va venir très 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 vite. On a du... On a du... Ouais, est-ce que ça vaut le coup d'utiliser pour ça ? Regardez. Exemple. Donc, exemple d'utilisation de ce truc-là. Je mets un aluminium. Production. Donc, coût de production de... Coût de production de composites. De résine, de organique. Par contre, ça me fait du coup un latérite. Ça me fait zéro aluminium, par contre. À la vache. Les produits raffinés coûtent plus cher. Intéressant. Oui, donc on a de l'énergie qui est arrivée, c'est bon. On va revenir là-dessus plus tard. Crac. Rover moyen. Navette grande. Ok. Rover moyen. On n'a que le rover moyen. Est-ce que ça vaut le coup de faire un rover moyen ? Ça sera toujours quelque chose de fait. Il nécessite 4 de composites. C'est extrêmement cher. Pour ce que c'est. Donc, on a mis quoi ? On a mis du cuivre. Non, de l'aluminium. On a mis de l'aluminium. Ok. Donc, je pourrais le transformer, par exemple, en 2 de composites. Est-ce que c'est intéressant pour nous, à l'heure actuelle ? Non, pas vraiment. Le composite, j'en trouve un petit peu encore partout. C'est plutôt une bonne chose, d'ailleurs. Ah oui, on a de la résine. Bon, c'est pas très intéressant. On n'est pas encore du tout parti dans cette direction-là. C'est pour ça que je me suis occupé que de la direction, entre guillemets, au sud de notre... Je n'aime pas laisser des choses comme ça, moi. La résine, je sais, mais quand même. Ok, bref. Du coup. Du coup, du coup, du coup, du coup, du coup, de mémoire. Je vais pouvoir trouver du composite juste à côté de ce truc bleu, là-bas. Normalement. De mémoire. Voilà, qu'est-ce que je disais ? Il faudrait juste que j'en fasse deux. Chose pour laquelle je n'ai pas forcément la place sur moi. Mais ce n'est pas grave. Eh ben si, j'ai la place. Vous voyez que j'ai la place ? Ok. Deux composites, ce n'est pas suffisant, par contre. Et ça m'emmerde. Que ça ne soit pas suffisant. J'aurais mieux géré mon inventaire, j'aurais gagné du temps. Mais bon, il y a toujours moyen de ramener quelque chose à la main. Tout simplement. Eh oui, il faut y penser. Vous avez toujours une de ces places. C'est certes, vous allez peut-être un petit peu moins vite. Je ne sais même pas, vous voyez, comme quoi. Je pense qu'en sprint-temps, vous allez à la vitesse de course classique. Mais voilà, vous avez toujours une place. Utilisez vos mains, putain. C'est mieux qu'avec autre chose. Comment j'ai pu dire ça ? Comment j'ai pu dire ça ? Shame on me. Et donc, avec un, deux, trois, le quatrième, il est juste là. Je peux construire le rover moyen. Et ça, c'est une très très bonne nouvelle. Je ne sais plus ce qu'il faut. Il faut du composite pour un... Deux de composite pour un stockage. Et... Deux de composite pour un panneau solaire. C'est problématique. Mais bon, c'est pas grave. On récupère ça. Q.A. Pourquoi tu prends deux places ? J'avais complètement zappé que tu prenais deux places. C'est stupide. C'est pas une place à ciel ouvert, ça ? Oh, bah je vais prendre une place à ciel ouvert. Mais si, c'en est un. Oh, c'est exactement la même chose. Ah, bah voilà, suffisait de le poser. Ok, parfait. Et donc, ce qui me manque, finalement, c'est uniquement, si je puis dire, un système pour récupérer de l'énergie. Et ça, je l'ai juste ici. Ce sera pas épique, pour le moment. Mais c'est toujours ça. Ah, bah voilà, je savais bien que tu pouvais te mettre devant. Peut-être même en reconstruire, vous savez quoi ? Si je peux. Il me faut du composite que je n'ai pas. Bah écoutez. On monte dedans. On y va. Ouh. Hop, ah, je l'ai perdu. Ok, donc je ne peux pas. Aisément. Garder ce truc-là. Ok. C'est une assez mauvaise nouvelle, je dois bien le reconnaître. Mais bon, c'est comme ça, on y va. Je trouverai bien un moyen. Rassurez-vous. Et d'ailleurs, j'en ai déjà un en tête. Il va me falloir juste masse composite. Euh, masse composite. Pour ça, je vais directement aller le chercher là où j'en ai besoin. Enfin, là où j'en ai, pardon. Ici. Et j'ai encore pas fait le vide de mon inventaire. C'est ça ? Ça fait déjà deux. Trois. Il faudra un petit dernier. Quatre. Parfait. Pourquoi quatre ? Parce que je peux en placer un. Ici. Normalement, je peux en placer un devant ou derrière. Je ne sais plus. Non, tu ne veux pas ? Je vais placer ça derrière. Hop, et on va faire attention de ne pas le perdre. Ce serait dommage de le perdre en bêtement. Tout comme il serait dommage de le faire taper dans quelque chose. Wouhou, génial ! Je ne pensais pas que ça se passerait comme ça. Ça s'est mieux passé que prévu, du coup, en soi. On peut le dire. Ok. Pourquoi j'ai besoin d'autant de composites ? Expliquons-nous. Euh, expliquons-nous, pardon. Je n'arrive plus à parler français correctement. En plus, c'est la catastrophe. Ah, on l'a perdu. On l'a perdu sur le chemin. Merde. Et je n'ai pas du tout vu où on l'a perdu. Feillèche. Là. Bon. Ce n'est pas grave. On l'a. Ce n'est pas complètement perdu. On viendra plus tard. C'était où, déjà ? Si, c'est ça. C'est moitié débile. Tu es en train de me dire que tu es déjà en train de recharger ? Merde. C'est vrai, c'est un truc contrôlé par la caméra. Voilà. Là, il est branché. Ça ne se voit pas. Mais il est branché. Normalement, quand il fera jour, il profitera du reste. Prédiction. D'accord. Non, ce n'est pas tout ça. Ok, on y est. Avant de faire un panneau solaire, je vais faire un stock... Oui, non, non, non. Ce n'est pas ça que je veux. Je veux faire un stockage moyen. Voilà. Voilà. Une fois que j'ai mon stockage moyen. Qui multiplie donc, techniquement, les places que j'ai. Je vais pouvoir placer normalement sur ce stockage. Quand j'aurai de l'énergie. Si j'ai de l'énergie un jour. Ah tiens, il est activé. Ah non, il est fermé. Pardon. Autant pour moi. Autant pour moi. Le sol va peut-être se lever bientôt. Je sauvegarde quand même au cas où. Crac. Je vais aller prendre le peu d'énergie que je vais trouver là-dedans à ce moment. Ok. Génial. Je croyais que j'allais trouver mon bonheur. Mais en fait, non. Donc, regardez pour la blague. On peut le prendre. C'est ridicule. Mais bon, c'est... Hop là. Ça recharge. Vous pouvez recharger votre véhicule comme ça. Je sais même pas d'ailleurs si je peux me servir de l'hydrasine. Non. Stupide ça, Marcus. Oula. Non. Ça va me valoir que tu le laisses sur place. Maintenant, est-ce qu'il va recharger ? Telle est la question. Lui, en tout cas, il est rechargé complètement. Je vais pouvoir mettre le reste de malachite que j'ai sur moi. Qui me prend de la place bêtement. Voilà. Je vais y caler aussi, juste à côté, tout le cuivre que je peux. Oh non. Pas de tempête. Pas de tempête. Pas maintenant. Ok. On est bon. Ok. Ce qui fait que le jour se lève bientôt. Voilà. Le soleil se lève sur la planète Astronir. Allez. You can do it. You can do it. Ça y est. Et donc là, normalement, voilà, ça recharge. Parfait. Tout est bon. Tout est bien. Tout se passe pour le mieux dans le meilleur des mondes. On peut le dire. Hop. Ok. Donc, j'ai toujours deux composites pour créer un gros panneau solaire. Normalement. C'est long, dit-il. Donc, j'imagine que deux est une valeur, à mon avis. Vous voyez, il y a deux crans au maximum. Ok. Générateur, panneau solaire. Crac. Crac. Allez, vas-y. Construis-le-moi ce panneau solaire, s'il te plaît. Merci. Parfait. Et donc, normalement... Eh, putain, ça ne va pas le faire. Ah 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 ok. Ok, il va te faire foutre. Ok. Voilà, j'en mets un deuxième. Ah non, ce n'est pas ce que j'ai demandé du tout. Hop, par contre celui-là, je peux le mettre. Il ne va pas me faire chier. Il faudrait que j'en mette deux, comme ça. Il eût fallu que j'en fasse deux, comme ça. Enfin bref. Je pensais que c'était faisable. C'est peut-être pas faisable sur celui-ci en particulier. C'est le stockage moyen. Je crois qu'il faut le gros stockage pour pouvoir le faire. Bon bah, comme quoi... Quand on n'a pas de bol, on n'a pas de bol. Du coup, c'est sur ça qu'on va se laisser les amis, je pense. On a un véhicule. On a un système de recharge simple. Extrêmement basique. On a cependant un vrai coffre. Donc ça, c'est assez cool. On va pouvoir commencer à ramener des choses intéressantes, je pense. De nos futurs minages, nos futurs excavations. A voir maintenant si on va tomber. Ce qui nous intéresse le plus. Par contre, ça c'est cool de trouver. D'avoir le... D'avoir... Alors, je n'avais jamais remarqué que j'avais la boussole en bas. Mais je trouve ça juste excellent. Donc se lève à l'est, se couche à l'ouest. C'est parfait. Comme sur la planète Terre, c'est rigolo. Ok, cool. Cool, cool, cool. Il est déjà plus de midi. Ça va vite les journées ici. Ok, bah moi c'est là-dessus les amis. Merci d'avoir regardé cette vidéo. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures. Salut les gens et yo !